Une autre source de motivation, c'est mes potes avec qui je m'entraîne H24. Ils évoluent de jour en jour et de voir ça, ça me motive à continuer. Et de marcher en groupe comme ça, c'est un des trucs qui me rend le plus heureux. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Morlaix avec Iresha. Je vous laisse écouter ça. Salut Iresha. Salut. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. T'es la 21e personne, je crois, ou la 20e, je ne sais plus exactement. On est à Morlaix, là, on s'est fait un training cet après-midi. Toi, tu t'es fait 6 heures de training quand même. Ouais, 6. Mais tu es... Genre, je suis arrivé, tu faisais déjà. Genre, je commençais à partir, tu t'entraînais encore. T'es infatigable. Ouais. Après, j'ai l'habitude de m'entraîner beaucoup, du coup. Ça tape l'endurance, c'est bien. Ouais. Vas-y, on va faire, comme je t'ai dit, je viens de te dire le plan. On va commencer par les 5 petites questions et après, en rentrant le sujet. Let's go. Vas-y. Alors, je peux t'appeler Raph ou quoi, pour un épisode ? Parce qu'en fait, tu t'appelles Raphaël. Raphaël, t'as site. T'as site, voilà. T'as quel âge ? J'ai 18 ans. 18 piges. Et tu viens d'où ? Je viens de La Réunion de Saint-Denis. Ok. Et t'as découvert le street en quelle année ? J'ai découvert le street en 2017. Ok. Et c'est quoi ta spécialité ? Je suis un agiboy. Je fais beaucoup d'agilité. De base, ouais. De base. Et je me suis mis à la force il y a 2 ans. Du coup, je peux dire que je suis un athlète assez complet. Ouais, t'es complet. Et fais-tu de la compétition ? J'en fais beaucoup. T'as commencé en quelle année, la compétition ? J'ai commencé en 2017. Ok. Dès que j'ai commencé, je me suis directement mis dedans. Ok. Du coup, ça va bien motivé pour la suite, du coup. Ouais. Ok. Vas-y, on va poursuivre. Tu vas nous dire, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Tu viens nous dire pourquoi t'as commencé le street. Enfin, comment tu as découvert ce sport, déjà. Et pourquoi t'as commencé, du coup. Alors, l'histoire, ça se tourne autour du fait que mon frère, il regardait T-Bone Shape. Ok. Et en 2017, il avait fait, enfin, je crois qu'il avait fait une vidéo en 2015. Il avait fait une vidéo avec Rémi. Je sais pas si tu l'as vue. Non, je m'en rappelle. C'était une toute première vidéo de très, 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 très vieille. Avec, attends, c'était avec qui ? Rémi. Rémi. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais il était... Non, avec Rudy. Oui, Rudy. Avec Rudy de Limoges, je crois. Ouais, je m'en souviens. Ouais, si, si, je m'en souviens. Et du coup, on peut dire que c'est ça ma source d'inspiration. Ok. J'ai commencé avec lui et je suis parti taper le sport, Street Workout sur YouTube. Je suis tombé sur beaucoup de vidéos et je me suis dit, putain, j'ai envie de faire ça. C'est quoi les vidéos qui t'ont marquées au début ? C'était les vidéos... La plupart du temps, on me voyait surtout du statique. Ouais. Et dès que j'ai vu tout ce qui était agilité et tout, j'ai dit, putain, j'ai trop envie de tester ça. Ouais. C'était qui les mecs que tu regardais à l'époque ? Je crois que c'était l'époque où il y avait Victor Kamenov et on voyait Daniel aussi, je crois. Ouais, Daniel aussi. Il a peut-être commencé ça chez YouTube déjà. Ouais. Il avait déjà des vlogs et tout. Ouais, sinon, c'était des compiles et tout. Ouais, surtout des compiles. Ok. Donc là, tu as découvert grâce à ça, grâce à ton frère. Ouais. Il a fait ce sport, lui, aussi ? Non. Il est resté sur la musculation. Ok. Et moi, je me suis penché sur le street. Ok. Donc, tu as vu cette vidéo. Du coup, tu en as regardé plusieurs et tu as commencé direct ? J'ai essayé de commencer direct, mais je me suis surtout fait un an de tout ce qui est 7NREP. Ok. Force. Et mon premier rêve, c'était d'avoir tous les muscle-ups qui existaient. Toutes les variantes ? Ouais. Je suis passé par là aussi, je crois. Je crois qu'il y a un moment, je faisais tout, mec. J'ai essayé de tout faire. Ah, ça, c'est... Ah, ça, ça t'a bien renforcé, alors ? Ouais. Très, très bien. Ok, je vois. Donc, avec un an, quand même, tu as fait quoi comme sport avant ? J'ai fait du triathlon. Ok. Et beaucoup de natation, triathlon et de l'athlétisme. Ok, ouais, donc tu avais déjà une bonne base sportive. Ok, donc un an de renfort, on va dire, et après agilité, quoi. Ouais, je me suis lancé dans la J. T'as commencé quoi en la J ? Parce que c'était pas le même move qu'aujourd'hui, à l'époque. C'était quoi, en 2016 ? Du coup, on est en 2016-2017, là ? Ouais, le premier move que j'ai eu, c'est le 3-6. J'ai pris, je crois, deux mois à l'avoir. Ah ouais ? Ouais. Putain, c'est ouf, maintenant on voit des mecs genre ils l'ont en trois séances. Ouais, en quelques séances. Et après, je suis parti sur le 5-4, je crois. Et je l'ai eu un peu plus vite. Mais j'ai eu des lacunes parce que je me suis penché du mauvais côté. J'ai commencé de l'autre côté de ma rota. Du coup, j'ai dû tout rebosser dans mon sens. Tu tournais vers la droite, par exemple ? Ouais, et j'ai dû apprendre vers la gauche. Pour pouvoir enchaîner. Bah, tant mieux, parce que maintenant, tu peux faire des 720, du coup. Ouais. Et tu t'entraînais tout seul à l'époque ou genre tu avais une team ? Non, je n'avais pas de team, mais j'avais le champion de La Réunion qui entraînait des jeunes, qui m'a entraîné. Ok. Donc, il y avait un spot et tout prévu pour ça ? Un spot, c'était juste à côté de la ville, la grande ville. Et c'était un parc avec, c'était bétonné et c'était des petites barres. Ah ouais ? Ouais. Les petites barres à série à l'ancienne. Ah ouais. T'as commencé là-dessus ? Ouais. Ah putain. Parce que vous avez quand même des parcs en go et tout à La Réunion, non ? À cette époque-là, il n'y en avait qu'un seul. Et il n'y avait pas de barres de freestyle. C'est que des barres à série. Ouais. Ok, ça marche. Donc là, on est en quoi ? On est en 2016-2017 ? Ouais, 2016-2017. Donc, pas trop de force ? Beaucoup de J ? Pas... Presque pas de force. Ouais. J'avais peut-être un petit back lever fébrile et un... Ah ouais, t'avais la base, quoi. Ouais. Un front plié... Planche. Non ? Planche du haut-kune. Et je commençais à bosser les festos. Ouais. Mais sinon, rien. L'Einstein qui ne tenait pas et qui ne tient toujours pas en plus. Et c'est tout. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite ? Parce que du coup, t'es réunionnais. Là, t'es en France. Quand est-ce que t'es venu en France la première fois ? Parce que c'était pour une compète, juste pour visiter. C'était pourquoi ? La première fois que je me suis déplacé après avoir connu le street en France, c'est 2017. Ouais. Fin 2017 ou milieu 2017. J'étais chez De La Famille sur Toulon. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai attrapé mon premier tornado. Ok. Et après, je suis rentré. Mais c'était juste pour des vacances. Ok. Et la deuxième compète que j'ai fait, c'était assez récent. C'était en 2020. Et je me suis déplacé pour les Game of Bomb qui étaient à Tarbes. Et j'ai fini troisième. C'est là qu'on t'a un peu connu. Qu'on a commencé à connaître. En France métropolitaine surtout. Donc, t'étais vraiment venu pour la compète, là. Ouais. J'étais venu pour participer. Pour... Et il y a combien de participants ? Enfin, il y avait qui à cette compète, là ? Ce que je me rappelle, il y avait Erwan Klein. Ouais, Erwan, ouais. Il y avait Sango. Il y avait Pilou. Il y avait Julien Cor. Ok. Il y avait Anto. Il y avait Dylan. Dylan SW7. Ouais. Ouais, tous les mecs du sud, quoi. Ouais, tous les mecs du sud. Ok. Et là, t'as fini ? Et j'ai fini troisième. Troisième. T'avais sorti quoi comme move ? Moi, je t'ai connu là. Parce que je croyais que t'avais sorti un putain de move. C'était quoi ? C'était pas... J'ai fait un front flip. Ok. En premier tour contre... J'étais tombé contre Dylan. Un front flip rigrab. Et le deuxième tour, c'était en battle 1 contre 1 contre 1. Genre un VS2. Où j'ai sorti un Supra 5-4. Ok. Ah ouais, putain, c'était ça. Un Supra 540. Ouais. C'est ça, ouais, je m'en rappelle. Et depuis, là, ça t'a motivé cette complète, là, du coup ? Ouais, ça m'avait... C'était Sango. Sango, deuxième. Deuxième, c'était Erwan. Erwan, et toi, c'est 3e. Et moi, 3e. Ok. Donc après ça, t'es rentré chez toi. Tu t'es entraîné comme un fou. C'est ça ? Comme un dingue, ouais. Et du coup, t'es revenu quand ? Attends, mais c'était que cette année, du coup ? T'étais pas revenu avant... Non, avant Tarbes, je suis pas revenu, je suis revenu que cette année, là. Ouais, t'es revenu pour la complète à Paris, du coup ? Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de cette complète-là, là. Parce que moi, pour les gens qui savent pas, j'étais juge. C'était... Oui, c'était pour cette complète-là. Ouais. T'étais pas revenu depuis, non ? Non, je t'étais pas revenu depuis. Forum Dehal, Châtelet, à Paris. Grosse compète, parce qu'il y avait quand même des grosses têtes. Il y avait toi, ton collègue Angelo, qui est très très fort aussi. Il y avait les Marocains, il y avait Youssef et... J'ai oublié son prénom. Il m'excusera, j'ai oublié. Il y avait Colin, enfin, il y avait quand même un bon niveau. Et puis, il y avait même le mec de Paris, Ilyas, tout ça. Et t'es allé jusqu'en finale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la complète ? T'as préparé et tout. Tu t'es préparé ou quoi pour cette complète ? Je me suis beaucoup préparé. Ouais. Surtout quelques... Quelques jours avant. Juste quelques jours avant ? Ouais, quelques jours avant, j'avais repris mon freestyle. Parce que, en gros, je me suis basé sur la force deux ans après avoir fait beaucoup d'Aji. Et il me manquait beaucoup de force. Du coup, j'ai stoppé un peu l'Aji pour faire beaucoup de force. Et j'ai dû récupérer un peu mon Aji parce que je l'avais perdu, entre guillemets. Et pour cette complète-là, je me sentais assez à l'aise. J'avais récupéré les bons moods, la fluidité, etc. Et franchement, c'était une compétition assez pas mal. Vraiment. Félicitations à toi quand même d'avoir fini le deuxième. Merci. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de tes trainings ? Parce que les gens qui écoutent les podcasts, ils aiment bien... Ils ne veulent pas savoir les secrets non plus. En vrai, il n'y a pas de secrets pour progresser. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tes trainings ? Comment tu t'entraînes ? Est-ce que tu as un programme ? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ? Comment tu prends tes jours de repos, etc. ? Est-ce que tu fais du stretching ? Est-ce que tu fais de la récup ? Tout ça. Alors, il y a un bon morceau de ma vie où je faisais training tous les jours. Agilité tous les jours. Presque entre 2 à 5 heures d'entraînement par jour. Tu dois avoir les mains en compote à la fin. Sur 2 ans, mes mains ne se pétaient pas. Ah oui ? Et j'ai entre guillemets la capacité, parce que j'appelle ça comme ça, de pouvoir retraining le lendemain sans avoir mal. Je me repose la nuit et le lendemain, mais je suis opérationnel. Putain, t'es chaud. Surtout en agil, parce que je n'ai fait que ça. Et après, si je fais des gros training force, le lendemain, je me pose un jour de repos et je refais le jour d'après, etc. Mais du coup, quand tu t'entraînes en ce moment-là, cette année, tu ne faisais pas de l'agilité tous les jours ? Oui, non, je ne faisais pas. Je m'entraînais un jour sur deux. Et des fois, c'était deux jours sur un, etc. Et je variais agil-force. Et après, il y a le moment où je ne m'entraînais qu'en force presque tous les soirs chez moi. Je m'entraînais peut-être deux, trois heures, pas plus. Je ne me mets pas la force. C'est déjà pas mal de trois heures pour de la force, mec. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai vu au training. J'ai fait, le mec, il ne s'arrête jamais. Tu as dû faire six heures de training. Mais après, on est des street-eux, du coup. On prend énormément de pose et tout. On a un peu des feignants, normal. Mais quand même, moi, je ne pourrais pas faire ça. Niveau récup, est-ce que tu fais du rouleau de massage, des étirements, des trucs comme ça ? Rouleau de massage, je m'étire quand j'ai besoin de... Pour le lendemain, si je dois m'entraîner pour le lendemain, je m'étire. Surtout si j'enchaîne des jours forces, par exemple. Je m'étire. Je prends de la BCAA le soir. Là, je n'en ai pas trop pris parce que j'ai arrêté. J'ai fait une cure et après, j'ai arrêté. Mais sinon, c'est surtout ça. Rouleau, étirement, quand j'en ai besoin. Ok. Ok, vas-y, on va passer à l'étape d'après, j'allais dire. Enfin, oui, à l'étape suivante. Tu vas nous dire pourquoi tu continues ce sport. Pourquoi tu continues encore maintenant ? Pourquoi tu vas continuer ? C'est quoi tes objectifs ? C'est les objectifs que tu as en tête. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça ? Alors, quand j'ai commencé, mon premier objectif, c'était avoir tous les muscle-ups. Et quand j'ai réussi à passer ce stade, entre guillemets, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque qu'on ne voyait pas et que je n'avais pas pensé à faire. C'était d'être champion du monde avant ma majorité. Ok, donc avant 18 ans. Avant 18 ans. Tu voulais faire comme Laison. Ouais, mais je ne savais pas qu'il était aussi jeune avant et je voulais ça. J'ai presque eu de la chance parce qu'en 2019, j'ai fait un podium en qualification de WSWCF qui m'a permis de m'emmener à la super finale qui s'est déroulée à Hong Kong. Tu étais allé ? Ouais. Mais non. Si, j'y étais. Ok. Et je suis arrivé 16-17e parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas assez de force. Et c'est pour ça que je me suis mis entièrement à la force, c'était parce qu'il me manquait ça. Et ça, c'était en 2019 du coup ? Ouais, 2019. Ah ouais, donc en même temps que Thomas... Thomas Kierganov. Kierganov, Sango, je ne sais plus qui, il y avait peut-être Courage. Ouais, Courage. Et du coup, tu étais vachement âgé. Est-ce que tu avais une endurance pour ce genre de compétition ? J'avais déjà l'endurance pour parce que ça faisait deux ans que je faisais déjà des compètes. Ouais. Et que je m'entraînais pour avoir cette endurance. Et bah ouais. Manque de force. Ouais. Gros manque de force. Et bah c'est ça qui m'a fait chuter. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, bah je fais de la force. Et tu... Enfin, t'as quand même fait les world, tu vois, c'est pas rien. Tout le monde n'est pas capable d'y aller. Toi t'es allé. Donc, lourd. Tu voudrais y retourner ? Ouais. Je voulais y retourner cette année. Bien sûr. Mais après ce qui s'était passé, etc. Ouais. C'était difficile et j'ai pas pu. Ouais bah pour les gens qui savent pas justement l'histoire, c'est que... On t'a sélectionné un peu... Pas trop tard, quoi. C'est quoi ? C'était un mois avant. Un mois avant la super finale, on t'a dit, vas-y, tu peux venir participer, quoi. Voilà. Sauf que, bah pour les gens qui savent pas, mais quand t'es dans un pays étranger, bah t'as soit des visas à faire ou des passeports, des trucs comme ça. Bah si tu l'as pas, bah ça passe pas, quoi. Du coup, ouais, trop short, quoi. Ouais, du coup, t'as pas pu faire. Dommage. Ouais. Et enfin, tu feras les prochains. Bah on m'a dit que j'étais déjà sur la liste pour l'année prochaine. Ah ouais ? Vu que je devais faire cette-là, et que, et comme j'ai pas pu parce que j'avais pas mon visa, ils m'ont préinscrit sur la liste de l'année prochaine, ouais. Putain, lourd. Et du coup, l'objectif, c'est quoi ? Podium ou gagner ? Podium ou gagner. Mais surtout gagner. Ouais ? Ouais. C'est pour ça que je me suis mis en tête d'avoir la force nécessaire pour être le plus complet et d'arriver premier. C'est ouf. C'est bien, en plus t'as vachement progressé, tu progresses encore. Pour les gens qui savent pas trop, dans ce genre de compétition, dans les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, il faut être le plus complet, quoi, enfin dans les compétitions général, mais surtout là, il faut être le plus complet et c'est pour ça que des fois, même les mecs qui font des podiums dans les Championnats du Monde, des fois t'as l'impression qu'ils sortent pas des power move, tu vois. Genre, ils font pas des trucs de foot, tu peux gagner les World sans faire de 720, sans faire non plus de Malthèse, tu vois, par exemple. Il faut être complet, c'est-à-dire que t'as un peu toutes les figures. Ça, je pense, c'est quand même très, très dur. Il faut avoir l'endurance aussi. Ouais. Parce qu'il faut savoir faire les combos, il met des forces et l'agilité. Et je pense que c'est une grosse préparation, ça aussi. Très, très. C'est différent que de tirer de la force dans sa chambre le soir ou de faire un peu d'agilité avec ses potes. Là, je pense vraiment que tu t'entraînes à faire des longs combos, quoi. Ouais. Ça, c'est la plupart de tes trainings en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça. Des gros, gros, gros trainings assez longs qui me permettent d'avoir ça. Comment on dit ça ? Tu cherches le mot ? Endurance. Ouais, endurance. Ah, ok. L'endurance nécessaire. Ouais. En vrai, c'est trop dur, c'est en compétition. Moi, je l'ai vu, tu vois. J'ai fait des compétition aussi. Surtout les battles, c'est pire, tu vois. Genre les battles, mec. Au début, t'es pas prêt. Au premier battle, j'ai fait, mais attends, je faisais un combo où j'étais mort, tu vois. Et en fait, les finales, à l'époque, elles étaient éclatées, tu vois. Parce qu'on n'avait pas autant d'endurance. Maintenant, les mecs qui vont en finale, ils sont à la limite meilleurs qu'en début de la compétition. Mais parce qu'ils sont préparés pour. Je te remercie pour tout ça. Tu vas nous donner un conseil. Je suis un débutant, tu vois. Je suis un débutant. Vas-y, je t'ai vu sur le spot à Morlaix aujourd'hui. Je t'ai vu faire des 720, des fronteries graves et tout. Faut le planche, machin. J'ai fait, vas-y. J'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux te donner ? Allez, en deux, trois phrases. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu ne savais pas trop haut, tu vois. Après, je pense que plus tard, tu vas savoir avec l'expérience et tout, tu pourras conseiller quelqu'un. Mais si, vas-y. Je te demande, tu vois. Sur le terrain, je te demande. Qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Je peux conseiller... Le plus difficile à comprendre pour les nouveaux de cette année-là, enfin des années qui arrivent et tout, c'est le gros niveau de force, cet NREP qu'il faut faire. Ils n'ont pas en tête que tout ce qu'on fait, il faut avoir assez de force ou quoi. Du coup, le premier truc que j'essaie de leur faire comprendre, entre guillemets, c'est qu'avec ça, enfin pour faire ça, il m'a fallu tant d'années et surtout un gros minimum de force, ce qui est traction, pompe, dips, etc. Du coup, s'ils veulent commencer par quelque chose, c'est de commencer par ça, faire du 7NREP. Et de commencer par les moves de base, parce que c'est grâce aux moves de base que tu vas comprendre et visualiser les gros moves que tu pourrais voir et qui pourraient te faire kiffer. Ok, ok, ça marche. Donc renforcement, mater aussi les vidéos de Yerecha sur Insta, ça va beaucoup vous aider. Ouais, il faut savoir être patient aussi, je pense. Si t'es pas patient, t'arriveras pas à... Et souvent, tu vois, on voit des athlètes qu'on connaît pas, tu vois, ils arrivent les mecs et ils plient le game, tu vois. Je pense un peu à toi, tu vois, genre t'es arrivé, t'as pas plié le game, genre t'étais très très bon, tu vois. Il y en a plein, ils arrivent, ils sont très très bons. Et du coup, ce que les gens se disent, c'est, t'as le mec, il est arrivé, il vient de commencer, il lance ça. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, il y a un gros bagage, quoi. Le mec, ça se trouve, il s'est entré pendant 2-3 ans avant, tu vois, il a rien montré, tu vois. Et il montre, parce que maintenant, il a les capacités, tu vois. Mais faut pas oublier que derrière tout ça, il y a du travail, tu vois. Il y a du travail, et puis c'est sûr que pendant, je sais pas, tes 6 premiers mois ou ta première année, quand tu commences le 7NRIPS, après, c'est pas parce que tu dois faire du renforcement musculaire que tu peux pas commencer la J et la force, tu vois. Tu peux combiner, mais c'est sûr, tu feras pas des faux planches dès le début. Donc, faut quand même passer par là, je sais plus ce que je disais. Je disais quoi ? Du coup, pendant ces 6 mois, 1 an, ça va peut-être être long, tu vas pas trop te montrer, mais c'est important pour la suite. Moi, je le conseille aussi, tu vois, sa vérité de se blesser bêtement, tu vois. J'en ai vu des mecs qui n'étaient pas assez renforcés, qui n'avaient pas le bagage musculaire pour tenter des maltaises ou des foules. Et en fait, tu lances une maltaise, les mecs, ils mettent toute la force nécessaire, et puis ça pète, tu vois. Et ça, ça arrive un peu trop, malheureusement. Ou alors des chutes en agilité, par exemple. Bon, après, ça, ça peut arriver à tout le monde, mais si t'es pas préparé, c'est sûr. La barre, tu peux la lâcher, quoi. Des fois, tu vois des gamins, gros, ils se mettent sur la barre, ils partent en soleil, les mecs, ils en ont rien à foutre, tu vois. Gros, j'ai toujours peur. Déjà, tu sais, quand Hugo, il fait, Hugo, il part, tu sais, quand il part en lune, il tend ses bras et tout, il tend vraiment à lui. Il fait ça, genre, vraiment, genre, c'est, il y a juste un peu de magnésie, tu vois. Il n'a que ça pour se tenir. Et à chaque fois, je suis là, j'ai trop peur, mec. En fait, je l'en ai vu tellement lâcher. Mais c'est ça, les fails, les fails qui tournent partout. Les fails, ils tournent partout. Les fails, ils n'avaient rien en agi, ils essayent ça direct, tu vois. En mode, hop, suffisance balance, tu vois. Et les mecs, ils partaient à 5 mètres. Enfin, il faut éviter ça. Après, ça, ça peut arriver, ça peut toujours arriver, tu vois. C'est un risque, c'est un risque. Mais commencer par ça, vas-y, c'est dangereux, parce qu'on peut se blesser bêtement, tu vois. Vas-y, on va passer à une autre partie. Tu vas parler de tes inspirations, un peu. On a parlé juste avant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive au quotidien ? À part le fait de faire un podium au World, tu vois. Qu'est-ce qui t'inspire ? Enfin, pourquoi tu continues ? Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, quoi ? Les premières sources d'inspiration qui me viennent en tête, c'est toutes ces personnes avec qui j'ai battu et que j'ai perdu. Ouais. C'est une des sources d'inspiration qui me dit, putain, j'ai perdu contre eux. Il faudrait que je m'entraîne encore et qu'on refasse quelque chose et que je gagne cette fois. Il y a ça, il y a le fait... Il y a Sango. Sango, c'est un athlète que je veux battle depuis un très bon moment. On devait se le faire, on se tourne autour et tout. Blessure ou pas le temps, etc. Une autre source d'inspiration, c'est... Gros, moi, je veux bien organiser ça dans votre battle. Tu me dis, hein ? Les gars, on va faire un gros battle, là. Sango, Contierre et Chat. On loue une salle à Paris, gros. On met des billets, on... Tu sais, genre les mecs, ils... Une billetterie. Ils réservent et tout. Ils réservent. Vas-y, on fait un ring et tout, tu vois, comme dans MMA. On retransmet et tout en live, imagine, gros. Avec la ceinture à la fin. Ouais, vas-y. Grosse ceinture, mec. Plaquée, or et tout. Vas-y, je suis chaud. Peut-être que je vois des choses un peu en grand, mais ouais, c'est très cool. Vas-y, continue, je t'ai coupé. Une autre source de motivation, c'est mes potes, avec qui je m'entraîne H24. Ils évoluent de jour en jour. Et de voir ça, ça me motive à continuer et à les aider à s'améliorer sur le côté. Et de marcher en groupe comme ça, c'est un des trucs qui me rend le plus heureux. Ouais, on est toujours plus fort aussi, à la mesure. Mais tu t'entraînes sinon, des fois, seul. Ça m'arrive pour la force, ouais. Et la J, c'est différent, mais quand j'ai besoin de bosser quelque chose, ça m'arrive de venir m'entraîner, de dire à personne, et de voir s'il y en a qui arrivent sur le moment ou quoi. Mais sinon, ça m'arrive de m'entraîner des fois tout seul. Ouais, pour être bien concentré dans ta blu, là. Ouais. OK, ça marche. On va finir sur la dernière partie, là. Tu veux nous parler un peu de ton actu ? À ce que t'as fait, là, en France. T'es arrivé quand ? Il y a un mois, déjà, non ? Ouais, je suis arrivé le 14 septembre. Ouais. T'as fait la compète, du coup, à Paris ? Non, je suis parti de la rue le 14. Et je suis arrivé le 15. Le 15. T'as fait la compète à Paris ? J'ai fait la compète à Paris. C'était une semaine ou deux semaines après que j'ai atterri. Une semaine après, à Draguignan ? Ouais, une semaine après, je décale dans le sud, je fais Draguignan. Là, t'es à Morlaix. Là, je suis à Morlaix. Ouais, pour les gens qui savent pas, on enregistre cet épisode. On est le combien ? On est le 6... Non, le 7. On est le 7. Ouais, on est le 7 octobre. Donc, vous allez écouter ça un mois après, parce qu'il y a d'autres podcasts. Mais oui, là, on est le 7 octobre pour recontestualiser. Je sais pas si ça se dit. Et sinon, c'est quoi la suite ? Je reste quelques jours sur Rennes. Je vais redescendre à Paris vers le 9. Et je rentre à La Réunion le 13 octobre. Et après, du coup, des compètes de prévues là-bas ? Pas de compètes de prévues, mais organisation de compètes prévues. Ah ouais ? Ouais. Je pense que je vais faire une petite compète avec mes potes. Ok. Et j'organiserai l'événement. Je serai juge, je pense. Et ce sera une compète full AG. Full AG ? Ouais, full AG. Parce qu'à La Réunion, on est des AG boys. Tu sais que ça existe, ce genre de compète ? Moi, j'en ai déjà jugé une à Paris. À l'époque, c'était avec Laysan, Kalos et tout. C'est pas mal, en fait. Ouais. On voulait faire une compète full AG parce qu'on est peut-être 80% d'athlètes rayonnés à faire de l'AG. Ouais, ouais. Donc ça. Et on est très, très chaud. Genre, je crois qu'on a compté 7, 720. 7 athlètes qui ont 720 à la rue. Oh putain. Le front flip. Le front flip, on est peut-être, ouais, une 5, 5, 6, 7 à l'avoir. Et organiser une grosse compète full AG, ce serait énorme. C'est ouf. C'est un spectacle, à la limite. Ouais. Un gros spectacle. OK. Il y a des projets 2022, du coup ? 2022. Et World ? Et World. Ouais. Organiser une compète officielle de freestyle, AG plus statique, avec tout ce qui est qualifications, battle, finale. Ça serait un plaisir pour moi de t'accompagner sur l'événement. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour sponsoriser, si tu veux. Allez. Et après, je crois que c'est un peu tout. J'attends qu'on me dise s'il y a encore des compètes 2022 à l'étranger, en métropole. Il y en aura. Pour que je vois. Il y en aura. Et vas-y, moi, j'aimerais bien en organiser une aussi. Vas-y, là, je le dis, je m'en fous. Ça fait deux ans que je veux organiser dans ma ville, gros. J'ai pas pu. Ne me demandez pas pourquoi. Vous savez très bien. J'ai pas pu le faire. Là, je me dis, vas-y, ça se trouve, là, pour juillet, je kifferais trop. Et genre, vraiment, une grosse compète, tu vois. Je veux que ça reste national. Je veux que ça reste national, mais quand même une grosse compète. Et s'il peut y avoir des gens d'outre-mer, ça peut être encore mieux. Parce qu'on a des bons en France métropolitaine. On a aussi des talents sur les îles, du coup. Des talents cachés. Ouais. En vrai, trop cachés. Du coup, je kifferais. Vas-y, tu pourras venir. Tu m'aimes. On va faire d'autres compètes, tu vois, en France. On a quelques projets plutôt sympas, là. Moi, j'attends. On t'appellera pour ça. Y'a pas de souci. Je te remercie pour cet épisode. Merci à toi. Nous, on va vous souhaiter un bon training. Ou une bonne nuit. Une bonne journée. Une bonne écoute. Vous avez déjà écouté. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. Allez, à plus.